Certains syndicats des conducteurs de métro et des trains, des pompiers et des urgentistes vont faire grève pendant la période des Jeux Olympiques 2024. Quand pensez-vous des grèves pendant les JO de Paris 2024 ? Les grèves lors des JO ? Comme il y en a souvent, que ce soit pendant les JO ou pas, je ne sais pas trop si ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, non, je ne sais pas trop. Malheureusement, je ne suis pas hyper au courant des différentes grèves, etc. Ça compromettra bien sûr, je pense, l'organisation. Notamment, là j'entends que vous me parlez des pompiers. Pour l'immense population qui viendra pendant la durée des JO, c'est vrai que ce sera quand même une grosse nécessité. On verra. Je ne sais pas, je ne suis pas très concernée. Je ne me sens pas super concernée par ces grèves. Pendant les JO, je pense que c'est compréhensible parce qu'ils ont des revendications et peut-être des conditions de travail difficiles. Après, c'est vrai que les JO, c'est une période qui va être compliquée avec beaucoup de touristes. Et je ne suis pas sûre que ce soit la solution de le faire sur cette période-là. Ça va faire des problèmes. Après, ça s'entend. J'entends justement, c'est aussi un moment où ça va avoir un vrai impact et où peut-être du coup qu'ils seront écoutés. Allez-vous assister aux épreuves des JO ? Alors, moi, je ne pense pas assister aux différents jeux, aux différentes cérémonies parce que je serai secouriste pendant les JO. Sur certains jours, pas toute la durée des JO, mais je serai là sur une petite partie. Et effectivement, ça s'annonce un peu compliqué en termes de transport. Peut-être l'ouverture, mais sinon, je ne pense pas parce qu'il va y avoir... Bon, on va aller regarder à la télévision, mais avoir des places, c'est un peu compliqué. Donc, non, je ne pense pas. Oui, j'ai réussi à avoir quelques places avec ma famille. Les moyens de transport, utilisez-vous pendant la période de JO ? Moi, comme si je ne reste pas à Paris, ce serait plutôt prendre le train pour partir de Paris. Si je reste à Paris, j'habite dans la banlieue, donc ce sera davantage le train parce que c'est quand même très bien desservi. Et sinon, oui, pareil, le vélo, c'est bien. Ou sinon à pied. Transport en commun, train, métro, principalement. Je pense que le vélo serait un moyen, un assez bon moyen qui permettrait d'éviter le métro, les grosses zones d'affluence. Voilà, donc je pense que le vélo serait la meilleure option. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !